Musique J'espère que tout le temps que tu as passé à mes côtés et moi au tien, à tes côtés. Madame. Je t'en rappelle, tu as que des bons souvenirs. Ah ben oui. Ça, j'en ai des bons souvenirs. Il faut dire que j'ai été protégé quand même. J'ai eu des moments exceptionnels. J'ai fait des conneries comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais j'ai fait des bêtises. Et de savoir qu'il y a toujours quelqu'un derrière, ma patronne était toujours là, elle essayait de me défendre et tout, quelque part, ça rend les choses plus belles. Les victoires ne sont pas les mêmes. Et je sais que ma patronne a toujours été derrière moi. Même s'il y a eu des moments difficiles où elle a pris des décisions de temps en temps qui n'étaient pas évidentes et elle a toujours été derrière moi. À l'époque, c'était un gamin qui avait un cœur gros comme lui et qui était gentil. Et donc, on avait des relations peut-être un peu plus, je dirais, mère-fils peut-être. Et souvent, il me disait, vous êtes ma deuxième maman. Alors, c'était un compliment venant de lui. De temps en temps, il m'en a fait voir. Alors, voilà, je peux, de temps en temps, Olivier, du genre, il faisait quelques facéties à cheval que les propriétaires avaient du mal à comprendre. Donc, de temps en temps, bien sûr, il fallait l'expliquer. Et comme je n'allais pas le critiquer, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, donc je prenais sur moi de prendre, si vous voulez, les blâmes de mes propriétaires pour qu'il soit, qu'il reste, lui, la tête sur les épaules, je dirais. Oui. Ben oui. Elle a tout résumé. Ah oui, elle a tout résumé. Elle a tout résumé. Non, mais c'est vrai. Et puis, je le savais. Il avait le défaut de ses qualités. Mais bon, il lui trouvait un défaut. Moi, j'ai du mal à lui trouver un défaut. Parce que sincèrement, je... Merci, madame. Bon, je vous dis, il était peut-être un peu olé-olé, comme ça. Alors, c'est sûr qu'il s'est calmé. Il ne prend plus le bâton entre les dents. Il ne fait plus le saut de l'ange, ou rarement. Il a pris un peu de maturité. Il manquait peut-être un peu de maturité, voilà. Mais bon, ce n'est pas un défaut non plus. Je veux dire, il vaut mieux s'extérioriser. Il s'est toujours beaucoup extériorisé, en réalité. Mais ce n'est pas un défaut. Je lui ai appris à monter, forcément, bien sûr. Il a eu, avec moi, il a monté des bons chevaux. Donc, il a fait beaucoup de progrès. Et puis, à être quelqu'un de sérieux, à devenir quelqu'un de bien, entre parenthèses. Parce que, bon, il l'était. Mais à essayer qu'il ait la tête sur les épaules, ce n'était pas toujours facile. Parce qu'Olivier, il avait un caractère très enjoué, très facile. Et il était très expansif. Mais ça a toujours été quelqu'un de très attachant. Moi, ça a déjà adoré les chevaux. Mais je réalise, ce n'était pas les chevaux. Oui, je n'avais pas les posters de chevaux partout dans la chambre. C'est devenu petit à petit. Mais par contre, de pouvoir décoller, démarrer, d'être tout petit, rentrer, faire plaisir aux gens, et petit à petit avancer dans sa carrière. Et puis, toujours dans la même écurie, déjà, c'est difficile. Et d'avoir une patronne qui était là, c'était vraiment une histoire d'amour. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, on était confident. Et bon, c'est quelque chose de fabuleux. Je n'ai pas eu, normalement, de victoire de groupe 1. Mais à chaque victoire de groupe 1 que j'ai eue en France, il y avait toujours une histoire derrière. Et c'est ça qui est important. Puisqu'à la finale, c'est ce qui reste. Les gens, ils ne se rappellent pas de la course en elle-même. Ils se rappellent du travail qu'il y a eu derrière, et pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. C'est quelqu'un qui est très positif. Et je dirais que quand on travaille, comme nous, dans des métiers qui sont difficiles, c'est très agréable d'avoir quelqu'un de positif. Il avait la tête sur les épaules, même si beaucoup de gens vous diront qu'il n'avait pas la tête sur les épaules. Moi, je pense que oui, beaucoup plus que ce que les gens pouvaient dire quand il était jeune. Et il avait ce côté un peu exubérant de sa profession, si vous voulez, quand il montait un gagnant. Il était assez jovial quand il rentrait. Il pouvait vous faire le saut de l'ange. Je l'ai vu un jour prendre son bâton entre les dents à long chambre. Forcément, ça ne faisait pas bon effet. Alors, les gens lui reprochaient un petit peu ça, mais bon, ça avait aussi des bons côtés. C'est un chôman. C'est un chôman, mais un gentil chôman. Bon, quand il est parti, ça m'a fait de la peine parce que je m'entendais très bien avec lui. Et que bon, quand vous avez une relation avec quelqu'un, c'est toujours dur de recommencer quelque chose à côté. Mais bon, la vie, c'est ça. Et c'est un éternel recommencement. Voilà. Générique Générique